Au milieu des flammes, la terrible bête leva la tête et poussa un rugissement qui déchira l'air. Trois yeux rouges luisaient vicieusement et les dents énormes dans sa bouche étaient prêtes à faire preuve d'une puissance destructrice sanglante. Un Kim solitaire se tenait contre le mur, dans sa main serrant un couteau, la seule chose qui pouvait le protéger. Son cri est une réponse à la peur qui lui étreint le cœur. Ses yeux reflétaient l'ombre horrible qui s'approchait de lui. Alors que le ciel devient violet, Kim s'élance sur le monstre qui pousse un cri terrible. La silhouette de Kim se dessine sur le fond sanglant. Il respire difficilement. Des étincelles scintillent autour de lui, vestige du conflit. La bataille fut une terrible danse de la vie et de la mort. Le visage de Kim n'était qu'à quelques centimètres de la bouche du monstre et l'air était rempli de danger. Chaque bruit témoigne d'une rencontre rapprochée, mais sa dague s'enfonce dans la chair de la bête. En un instant, le visage de Kim exprima la terreur. Les crocs de la bête brillaient au-dessus de lui, mais la créature était incapable de refermer sa gueule sur lui. Kim gisait sous la masse de la bête, qui semblait se moquer de lui. La domination de la bête était possible, mais l'adrénaline aidait Kim à survivre à ce combat inégal. Dans le désert, le vent hurle, apportant avec lui la puanteur de la mort et de la destruction. Une silhouette solitaire se précipite vers l'avant, luttant pour la vie à chaque respiration. Dans sa main, un couteau, qui n'est plus une arme, mais un simple support pour son corps épuisé. Perdu dans ses pensées, il se met à rêver d'une autre vie où il pourrait utiliser son pouvoir pour vaincre les créatures. Il marmonne sur les possibilités qui sont toujours proches, mais la réalité revient, lui rappelant qu'il n'est qu'un pion dans ce jeu. En levant les yeux, il voit le chaos de l'apocalypse. Des géants se battent, leur corps massif semble déchirer le ciel. Il reste seul à regarder ce déchaînement de violence, réalisant que son voyage ne fait que commencer dans ce monde de destruction. Ses réflexions sont interrompues par une voix sévère et froide. Qu'est-ce que tu fais ? Tu es un porteur. Fais ton travail et ramasse les gouttes. Les mots sont impitoyables, exigeant obéissance et soumission, lui rappelant que sa vie ne lui appartient pas. Il baisse la tête, soumis, ayant du mal à s'excuser auprès de cette force sans visage qui régit son destin. « S'il vous plaît, je vous demande pardon », murmura-t-il. Ses paroles furent englouties par le vent, et sa soumission passa inaperçue, sauf pour les vautours qui tournoyaient au-dessus de lui. Alors que la silhouette se retirait, le laissant seul parmi les morts, un dernier mot désobligeant retentit par-dessus son épaule. « Porteurs inutiles ». C'était l'aveu de son inutilité, une insulte qui résonnait dans le vide, l'amenant à s'interroger sur son existence dans l'ombre des monstres. Dans un monde à l'envers où le ciel saignait et la terre était déchirée en morceaux, connu seulement sous le nom d'Abyss, il vit les garçons partir et entendit la phrase qu'ils crièrent dans son sillage. Un seul mot s'échappa de ses lèvres, exprimant son impuissance face à son destin. Une note de frustration causée par la découverte de l'abîme, un abîme qui changeait l'essence même de l'existence. L'abysse est un cauchemar devenu réalité, un royaume où rôde les créatures des pires cauchemars. Il annonçait une époque où la frontière entre le mythe et la réalité disparaissait, enveloppant le monde du nombre d'horreurs. Le chaos de ce nouvel enfer a donné naissance à des personnes dotées d'un pouvoir incroyable qui dépasse l'entendement. Ces êtres éveillés pouvaient contrôler les forces qui définissaient le monde et plier les éléments et les lois de la nature à leur volonté. L'émergence de ces pouvoirs surnaturels a conduit à la création d'un nouvel ordre social, où la valeur d'une personne était jugée non pas en fonction de son caractère et de ses efforts, mais de son niveau d'éveil. C'était un monde où le pouvoir devenait la principale monnaie de survie, et ceux qui le possédaient se distinguèrent des autres. Mais au sein de cette hiérarchie d'éminents personnages, la pierre précieuse scintillante reflétait également le destin de ceux qui étaient si restés en arrière les porteurs qui n'avaient pas éveillé leur capacité. Mais ce mot ne faisait que préfigurer les épreuves indicibles qui attendaient à ceux qui ne pouvaient ne prétendre au pouvoir. Il se tint donc debout, tenant le joyau, et dit « Je ne suis qu'un porteur qui transporte la cargaison de ceux qui se sont éveillés », déclara-t-il. Dans ce monde où le pouvoir, les créatures immenses cherchèrent des maîtres, il restait le dernier vestige de l'ancien âge, un porteur, ou simplement un inférieur parmi les survivants. La prise de conscience qu'il n'avait pas encore éveillé ses capacités lui fit comprendre qu'il ne pourrait jamais vivre comme les autres. « Jusqu'à ce que je m'éveille, je resterai en dehors de ce monde », pensa-t-il amèrement, réalisant son destin. Mais dans ses mains se trouve le fruit de son travail, le butin qui n'appartient qu'à lui. Rassemblant ses forces, il s'exclame d'une traite qu'il est tout à lui, et à ce moment-là, son existence morose fut un instant illuminée par le triomphe. Mais sa victoire fut de courte durée. Un bruit soudain le ramena à la dure réalité du monde qui l'entourait. Il regarda l'horizon, tendu, et son cœur se mit à battre la chamade de crainte et de terreur. Il arpente le champ de bataille, où le silence est encore plus étouffant que le bruit. Autour de lui, les morts sont là, immobiles comme des statues, témoins silencieux de cette bataille sanglante. Agenouillé à côté de ses camarades tombés au combat, il ressent tout le poids du carnage. Sur ses épaules reposait le lourd fardeau du reste de sa vie, entre héros déchus et rêves brisés. Le ciel se fissura comme du verre, et une énorme silhouette de la taille d'un gratte-ciel commença à en descendre. C'était un énorme monstre de haut rang, le monstre Asmus. Dans les recoins de la ruelle, son cœur s'emballa lorsque l'énorme créature s'approcha de lui, et commença à parler. Un cri s'échappa de ses lèvres, il fit un pas en arrière, et la réalité sembla se fissurer sur les bords. Des mains immenses s'approchèrent lentement de lui, se rapprochant de son corps à chaque seconde. Le monstre fit un léger mouvement de la main, et en un instant, la main de l'homme au couteau se détacha de son corps comme une pièce de jouet. Les yeux écarquillés d'horreur, il tenta de serrer silencieusement sa main, mais celle-ci tomba sans défense sur le côté. Dans un fracas, il tomba au sol, le souffle coupé. Il allaite, une idée encore inachevée dans la tête. Son corps devenait de plus en plus lourd. Puis un énorme rayon violet lui traversa la tête et commença à soulever son corps. Au-dessus de lui, l'incarnation de son cauchemar apparut un fantôme cornu entouré de ténèbres et de puissance, sa silhouette couvrant le ciel crépusculaire. Et son corps commença à s'élever doucement dans les airs. Avec ses dernières forces, il regarda la figure incorporelle qui flottait devant lui, et dont la lumière contrastait avec les ténèbres, comme si elle se confondait avec sa conscience. La panique s'empara de lui lorsque les ténèbres denses commencèrent à s'abattre sur lui, une ombre palpable de son propre désespoir qui imprégnait son essence. Elle s'accrochait à sa peau, et des larmes coulèrent de ses yeux. Il tenta désespérément de la combattre. Les souvenirs se précipitèrent devant ses yeux comme une cascade. La mort tragique de ses parents, les moqueries de ses camarades, le poids écrasant d'être ignoré, non reconnu. Chaque instant de sa vie défile devant lui, tout ce qui l'a mené jusqu'à ce moment. Mais alors qu'il se tenait debout, entouré par la lumière fantomatique, il se sentit résigné. Une vie passée à n'être qu'une note de bas de page oubliée, une routine banale, n'a jamais permis d'apprécier sa véritable grandeur. Et à ce moment-là, comme en réponse à son désespoir, une soudaine énergie bleue déferla en lui, un réveil se produisit, son corps se remplit de puissance, et il commença à retenir la douleur, serrant les dents tandis que le sang continuait à couler le long de ses joues. Une voix résonna dans sa tête, disant que toutes les conditions de l'éveil étaient réunies. Était-ce lui-même avant de mourir, ou la voix de l'univers ? Il se tenait au seuil de l'inconnu, le regard fixé sur l'envoûtant escalier céleste. Au-dessus de lui, un être émergea, rayonnant d'une luminescence pure comme un guide parmi les étoiles, et son cœur bâtit à l'idée d'un voyage au-delà de la réalité terrestre. La perplexité s'échappa de ses lèvres et il murmura, à peine audible dans l'immensité de l'espace. La silhouette au-dessus de lui scintillait d'une lumière lointaine un observateur silencieux qui le regardait. Le guide lumineux dont les cheveux ressemblaient à des filets de poussière d'étoiles était à la fois un phare et un mystère. Il défie l'entendement, mais il semble profondément familier, comme s'il répondait à un appel intérieur. Peut-être était-il entré au purgatoire ? Il se retourna, ses pensées étaient en désordre, et son incapacité à comprendre la situation luttait contre le changement apparent de son existence. Soudain, les ténèbres s'agitèrent, et la créature appelée Asmodeus commença à se désintégrer, comme un fantôme des abysses qui venait d'essayer d'absorber son énergie. Le personnage qui se tenait à ses côtés semblait se moquer de l'attention qu'il portait à l'arrêt d'Asmodée. Le vrai spectacle n'était pas dans la fin, mais dans le début, dans l'émergence d'un nouveau pouvoir au-delà des peurs et des dangers du passé. Il se tourna vers l'étranger et lui demanda « Qui es-tu ? » Il y avait dans sa voix un respect tremblant. Il s'assit devant lui, prêt à chercher la vérité derrière l'apparence qui promettait de recréer son essence, révélant le secret de son nouvel être. Le personnage inconnu commença à dire « Certains m'appellent Roi » et sa voix traversa la vaste étendue comme si ce titre avait toujours fait partie de son existence. Assise parmi les étoiles, la créature fit don de son pouvoir à Guy, dont les genoux étaient liés à la poussière d'étoiles. Cadeau ou fardeau pour lui, la compréhension lui échappe. Il y a quelques minutes à peine, son énergie avait été aspirée, et maintenant ils parlèrent d'une sorte de cadeau. Ses pensées s'agitaient dans un flot turbulent, essayant de démêler le sens des mots « roi » et « pouvoir ». Tout ce qui se passait l'embrouillait, le forçait à lutter contre un océan de confusion. Le lien avec Asmodée, le pouvoir qu'il ressentait, semblait le lier à ce monarque cosmique par un fil invisible. Soudain, une voix lui dit « Tu doutes ? » La phrase résonna dans son esprit. Et la prudence dans le ton de la créature provoqua chez Guy une vague de peur. Asmodéum aurait-il entendu ses pensées. Puis, comme s'il reconnaissait ce qui l'attirait chez Parne, le roi céleste reconnut sa volonté indomptable. En un instant, des tourbillons d'espace et des galaxies le traversèrent, enveloppant son âme. Quelque chose d'incroyable commença à se produire autour de lui. Un énorme courant d'énergie se dirigeait vers lui. Un énorme rayon de lumière émanait de la divinité. Le garçon cria, ne comprenant pas ce qui se passait, et demanda pourquoi il avait été choisi, ce qui le rendait si spécial. Il ne comprend pas ce qui se passe, mais la divinité lui dit que le temps viendra où il comprendra tout. Pour l'instant, il doit repartir. La lumière commença à s'éteindre, et les derniers mots de la créature annoncèrent que leur rencontre n'était pas la dernière, et qu'il se reverrait. Le réveil. Le type commença à ouvrir lentement les yeux, entendant le cri de quelqu'un et se sentant secoué comme un sac d'ordure. Réveil complet après avoir reçu un coup de poing au visage. Le coup a été si fort que Guy a presque oublié les événements qui venèrent de se dérouler. Ce coup lui a donné de la force comme le café du matin. Sa conscience était encore embrumée par le sommeil, mais dans la voix du crieur résonnait une demande insistante pour le ramener à la réalité. Les questions pour savoir s'il était réveillé et les coups au visage sont arrivés en même temps. Alors qu'il commence à tomber comme un poids lourd plaqué au sol, le type l'attrape et se penche sur lui avec un rictus contorsionné qui n'atteint pas ses yeux. Il dit « Mon garçon, tu n'écoutes que quand tu es battu ». En naviguant dans son environnement, Jay a reconnu la cafétéria familière de l'école, qui était maintenant vide et bourdonnait. Son cœur se serra lorsqu'il aperçut la silhouette familière de son ennemi d'école, Taehyun, qui riait avec un autre ancien camarade de classe à l'autre bout du couloir. Des souvenirs de brimade et d'impuissance lui revinrent en mémoire. Et il se dit à voix basse « Comment ce salaud qui me tyrannisait à l'école était ici maintenant ? » Il ne se rendait pas compte de ce qui se passait, ici. La rencontre n'était pas accidentelle, elle avait été organisée par Taehyung, qui l'a immédiatement acculée, réaffirmant son pouvoir comme il l'avait fait par le passé. De nombreuses émotions l'envahirent, le choc, la peur et les échos de la résilience d'antan. Mais d'où viennent ces sentiments ? Lorsqu'il lève les yeux, le soleil traverse les hautes fenêtres de la cafétéria et illumine la scène. Les lumières scintillaient sur les yeux des brutes qui voulaient s'occuper de lui. Lorsque le regard de Jay se posa sur Taehyung, il vit les mots « Rang F, 19 ans » défiler devant lui comme une révélation. Un flot de pensées se bouscula dans la tête de Kim, et soudain, tout devint clair. « Puisque c'est comme ça alors, » marmonna-t-il et se mit à rire, son rire s'amplifiant, se transformant en une exclamation maniaque. Le son de son rire résonna dans toute la salle, devenant une défense contre la peur que Taehyung lui avait inculquée pendant tant d'années. Le public, y compris Taehyung et ses hommes de main, le regardait avec perplexité. « Qu'est-ce qui lui arrive ? Est-il devenu fou ? » chuchotèrent-ils les uns aux autres, leur inquiétude se mêlant à la moquerie. Mais le rire de Kim ne s'éteint pas. C'est sa réponse à la tyrannie de son passé. Le visage de Daehyun se tordit de rage à la vue de l'audace soudaine de sa victime. « Espèce de salaud ! Tu veux vraiment te faire ? » cria-t-il en s'avançant d'un air menaçant. Mais Kim était prêt. Dès que le point de Taehyung s'approcha de lui, il donna plusieurs coups de poing à la vitesse de l'éclair. L'air autour de lui crépitait de la tension du moment. Et c'est à ce moment-là qu'il put enfin affronter son agresseur. Ce n'était pas seulement un choc, c'était la rupture des chaînes qui le retenèrent depuis longtemps. Kim est prêt. Un point se dirigeait vers lui, et il répondit avec confiance par un coup de poing rapide comme l'éclair. L'air crépitait de tension, comme si l'ombre et la lumière dansaient. C'était la rupture des chaînes qui le retenaient depuis trop longtemps. La cour de récréation se transforma en arène lorsque Kim tendit le poing et que Yooksu s'envola vers le sol. Tout s'est passé si vite que les autres attaquants n'ont pas eu le temps de réagir. Lorsque Yooksu reprit ses esprits, Kim sourit d'un air narquois. « Je le suis aussi », murmura-t-il, réalisant que la situation avait changé. Il se tenait debout, la posture ferme et les yeux brûlants de détermination. Une lumière semblait briller dans son dos, le transformant en protagoniste de son histoire. Il n'était plus un personnage secondaire dans le monde de Taeyoung. La voix de Taeyoung déchira l'air chargé. « Kim, tu as perdu la tête, espèce de salaud putain de personne ! » Ses mots auraient dû faire mal, mais Kim était déjà au-delà, insensible au mépris de Taeyoung. La collision qui s'en suivit remplit l'air d'électricité. Des traits de lumière entouraient Kim et son adversaire, et l'énergie du combat était ressentie par tous ceux qui en étaient témoins. C'était plus qu'un simple affrontement de points. C'était une lutte pour la compréhension de soi. Et dans ce chaos, le point de Kim apparaît soudain, entouré d'arcs électriques. L'air crépitait de tension, l'instant avant la tempête. C'était l'incroyable puissance cachée dans ses mains. L'air crépita tandis que Taeyoung s'envolait à une certaine distance, ses mains ressemblant à un tourbillon d'énergie. Kim se tenait debout, inébranlable, ses yeux témoignant d'années de lutte cachées. 35 ans, les mots étaient suspendus dans l'air, témoignant des batailles silencieuses qu'il avait menées, alors que tout ce que le monde voyait était un homme endormi. « Toute ma vie, alors que j'étais dans l'obscurité, j'ai fait de mon mieux », pensa Kim, faisant un vœu silencieux qui renforça sa détermination à affronter la tempête. Son voyage fut ponctué d'entraînements sans fin, son corps discipliné brillant contre les créatures cauchemardesques qu'il avait hantées par le passé. Il commença par un entraînement physique poussé et termina en maîtrisant une vaste connaissance des abysses et de leurs monstres, se transformant en arme. Les gants de boxe frappèrent le sac, les flèches déchiraient l'air, chaque répétition l'éloignait de l'étiquette de non-éveillé qui pesait sur lui. L'entraînement était dur et interminable, mais Kim en sortait endurci et prêt. Maintenant, au cours de cette bataille, la voix de Kim a déchiré le chaos, annonçant sa nouvelle force. « Il n'y a aucune chance que je perde contre toi ! » cria-t-il, sa voix devenant une lance dirigée contre l'attaque de Taehyung. L'air autour d'eux devint une tempête de mouvements, et chaque mouvement était un coup dans la lutte pour la survie et la liberté. Le combat a atteint son apogée et les deux guerriers sont enfermés dans un moment de vérité gravitationnelle. Taehyung et Kim, adversaires liés par le destin, devinrent des figures floues, dans une symphonie sans fin de coups et de parade, qui aurait pu se terminer en un instant. Sous les coups rapides de Kim, le corps de Taehyung s'effondra au sol, soulevant un nuage de poussière. Kim plongea dans l'excitation et l'adrénaline fit rage dans ses veines, et il s'en servit vigoureusement. Les lèvres de Kim s'entrouvrirent, et il en sortit une douce réponse. « Bien sûr ! » Il s'était résigné à relever le défi imminent. Il était prêt à en finir avec ce combat. La tension montait. Kim perdait patience. Sa voix devenait aussi dure que du verre brisé. « Foutaise ! » Son pouvoir avait attendu ce moment depuis si longtemps, et maintenant il avait le contrôle total de son corps. L'affrontement était inévitable, et il croisa le regard de son adversaire. L'air était rempli d'anticipation. « Quoi réveiller ? » demanda-t-il à contre-coeur. Taehyung, la source de sa confusion, se tenait sur un ton de défi, et ses paroles méprisantes attisaient les flammes à l'intérieur de Kim. Dans la fureur et la force, Taehyung s'est métamorphosé, comme si le soleil brûlant avait changé son apparence. Dans son armure cristalline, il devint l'incarnation de la vengeance. « Maintenant, tu es mort ! » rugit-il, sa voix annonçant la tempête à venir. Il attaqua Kim avec sa main de pierre, mais ce dernier dévia facilement le coup. Il était concentré et sur la même longueur d'onde que son corps, et cela ne lui posait aucun problème. Les coups de poing de Taehyung semblaient lents et prévisibles pour Kim. Il savait où ils allaient, et les évitait facilement, en bougeant son corps avec fluidité. Taehyung perdit patience et décida de bondir sur Kim avec un coup de poing rapide comme l'éclair, en sautant par-dessus lui. Le coup de poing était incroyablement puissant, secouant le sol de la cour d'école et faisant trembler tout l'environnement. Mais ce n'est pas fini. Kim, au milieu de la poussière qui s'élevait, commença à se dévoiler lentement. Kim décide d'attaquer. Il s'approche de son adversaire par l'arrière, dans le but de lui tendre une embuscade. Mais son adversaire a remarqué le mouvement et s'est tourné vers lui. Kim est projeté en arrière et le coup invisible laisse des traces sur son visage. Sa défense impénétrable commença à se fissurer et la défaite devint de plus en plus visible. Comment cela est-il possible ? Il créa un bouclier directement à partir de son corps, et des gouttes de sang commencèrent à suinter de ses mains. Kim s'élança vers Taehyung avec désespoir, son poing se déplaçant avec une intention mortelle. « Qu'est-ce que tu fais ? » demanda Taehyung. Ce n'était pas seulement une question. C'était un cri de guerre. Une déclaration selon laquelle il n'abandonnerait pas sans se battre. Le combat ressemblait à un ballet, une danse d'ombres et de lumière, Kim esquivant les coups de poing et attaquant à son tour. Chacun de ces coups de poing était une promesse de tenir bon, et son visage exprimait la détermination et la fureur. Kim s'éleva dans les airs et s'éloigna de Taehyung. Le chaos éclata autour d'eux, les débris et l'énergie tourbillonnant dans un tourbillon de combat. C'était le moment de vérité où leur volonté s'entrechoquait, et où un seul d'entre eux pouvait sortir victorieux. Le coup de pied de Kim envoya son corps voler à travers la cour de l'école sur plusieurs kilomètres. L'impact était fort et puissant, même Kim ne s'attendait pas à une telle force. Étendu parmi les décombres d'asphalte et en sang, Kim n'allait pas abandonner. Son corps était brisé, mais cela ne l'empêchait pas de se battre pour la vie. Taehyung continuait à se renforcer, couvert d'excroissance de pierre. Il était prêt à en finir avec Kim. Taehyung dit à Kim qu'il était temps de penser à s'enfuir, mais Kim se rapprochait toujours, se préparant à une dernière attaque. Les mots moqueurs de son ennemi flottaient dans l'air, doutant de sa capacité à contrôler la puissance qui venait de renaître en lui. Malgré les flammes brûlantes et le poids du désespoir, une étincelle de détermination brilla dans les yeux de Kim. Il n'était pas qu'un simple combattant. Il possédait un art et un ranconus de quelques sons seulement. Le chaos règne dans l'usine, de nombreux scientifiques sont tués sans pitié à cause de l'erreur d'un homme qui s'est cru supérieur aux autres et n'a pas envisagé la possibilité de contrer son pouvoir. Soudain, il lui apparaît clairement qu'il peut changer le cours de leurs destins imbriqués. Le fil de l'intrigue lui chuchotait un lien inattendu, un destin commun que ni l'un ni l'autre n'auraient pu prévoir. Cette divinité qui lui donnait une seconde chance de changer leur histoire. Dans le silence qui précède la tempête, Taehyung sent que quelque chose ne va pas. La tension était palpable, le ciel se colorait des teintes de la conflagration qui s'annonçait. Son ennemi avait été vaincu, mais pas vaincu, et les railleries alimentèrent le feu de Kim. Kim se leva, sa silhouette se découpant sur le chaos. La puissance bouillonnait dans ses veines et une aura de fermeté brillait autour de lui. Il annonça au monde, et peut-être même à lui-même, « Je n'ai pas l'impression que je vais perdre ». Sa voix n'était qu'un murmure, perdu dans le vacarme de la bataille, mais il y avait en elle une détermination indéniable. Au milieu des décombres, un vieil ami lui apparut, observant avec incrédulité ce qui se passait. Les yeux de Taehyung s'écarquillèrent devant l'incroyable. Taehyung, que tout le monde sous-estimait, s'était transformé, invoquant un pouvoir légendaire. « Ce n'est pas possible, tu t'es vraiment réveillé ! » s'exclama Taehyung. Et à cet instant, le monde sembla être bouleversé. La hiérarchie qui régissait la situation s'effondrait, et l'éveil de Kim était la principale raison de ce changement. Kim se trouva au centre d'une étonnante transformation. Des fils sombres s'enroulaient autour de lui, manifestation de la puissance violente qu'il avait touchée par inadvertance. « C'est ça, prédation ! » demanda-t-il. Et ses mots traversèrent l'atmosphère tendue de la bataille, comme une flèche dans le ciel. Il était confus et perdu, essayant de comprendre la soudaine manifestation de magie répondant à son appel. « Je ne comprends pas ce qui se passe. » Son appel résonna dans le vide, les mots disparaissant aussi vite qu'ils étaient apparus. La puissance retrouvée était sauvage et incontrôlable. L'ennemi le surplombait, sa silhouette se détachant sur le chaos. D'une voix froide et déterminée, il prit la parole. « Mais tout s'arrêtera quand je t'aurai tué. » Cette menace brisa le bruit, lui rappelant que la bataille se poursuivait. La main de Kim s'est tendue vers le pouvoir magique qu'il voulait maîtriser. Sa volonté devint le gouvernail qui dirigeait cette énergie contre l'ennemi. Dans un élan de volonté et de magie, Kim canalisa son essence au cœur des ténèbres de son ennemi. Les énergies s'entrechoquèrent, créant un moment de lumière dans le chaos de la bataille. L'adversaire fut pris au dépourvu au milieu de la bataille. Son sourire disparut, et il n'y avait qu'un seul mot sur ses lèvres. Quoi ? L'énergie rencontrée par Kim créa une sphère de lumière pulsante entre eux. Kim dirigea son regard d'acier vers son adversaire et tendit le bras comme pour atteindre l'essence même du conflit. L'air autour de lui crépita, et le sol trembla sous la force de sa résolution. Alors que la puissance jaillissait de la paume de Kim, c'était comme si le monde s'arrêtait, attendant que l'énergie se rassemble et obéisse à sa volonté. Un masque de concentration se dessine sur le visage de Kim, reflétant ses efforts et sa détermination inébranlable. L'adversaire fut projeté en arrière et poussa un cri lorsque la force l'atteignit. Sa silhouette céda sous le coup, et la force de l'attaque de Kim devint une vague visible qui menaçait de le submerger. Dans un dernier cri, la résistance de son adversaire s'effondra, et sa silhouette fut engloutie par l'inexorable flux de puissance émanant de Kim. Ce cri de guerre portait à la fois la victoire et l'amertume de la défaite. La puissance qu'il commandait avait décidé de l'issue de la bataille. À ce moment-là, tout était calme et paisible à l'intérieur de l'école. Les élèves profitèrent de la fin de la journée, riaient et discutèrent dans leur classe. Mais cette paix a été soudainement rompue. La salle où se trouvaient les élèves devint un véritable chaos. Une tempête d'énergie a éclaté à l'intérieur, brisant les papiers et déformant les cadres métalliques des fenêtres. De l'autre côté de la fenêtre, l'apocalypse avait éclaté. Au centre de cette tempête se tenait Kim, son corps servant de conduit à l'énergie sauvage qui se déversait en lui. Ses yeux étaient écarquillés d'étonnement et d'horreur devant la puissance libérée. Une silhouette émergea lentement de la poussière qui se déposait, la moitié cachée dans l'ombre et les restes de la bataille s'accrochant à elle comme un manteau. Un filet de fumée s'échappait de ses lèvres, dernier signe de vie de l'ennemi. Une fois la bataille gagnée et le danger écarté, Tae-yung s'effondra sur le sol, ses forces épuisées et son esprit brisé comme les ruines qui l'entouraient. La lumière du soleil couchant l'enveloppa de ses chauds rayons, contrastant avec le froid silence qui régnait dans la cour de l'école. C'était la fin de leur combat, le dernier point de leur lutte. Kim resta dans ce monde où les forces avèrent des conséquences immédiates et tangibles. Après cette rencontre qu'il a mis à l'épreuve, il a senti son essence se transformer. Son rang s'éleva à un nouveau niveau, et un message d'un monde inconnu lui apparut. Son corps sentait le poids d'une nouvelle puissance qui le traversait. Cette transformation était à la fois excitante et effrayante. Son bras commença à se transformer, s'effritant et exposant l'essence lumineuse sous la surface. Il absorba les pouvoirs de son ennemi. Pendant ce temps, dans une partie plus banale de ce monde, une femme était assise à son bureau. Son environnement de travail contrastait totalement avec le chaos qui engloutissait Kim. Son sourire ne s'est pas effacé, malgré ce qui se passait. Kim transporta les corps de ses ennemis dans son bureau. Elle est abasourdie par son apparition soudaine et par tout ce qui se passe. Sa journée de travail routinière s'est soudain transformée en crise. Il murmura à peine « Bonjour, professeur ». Il y avait du respect dans sa voix et peut-être un dernier appel à l'aide dans ce monde incompréhensible. La femme a poussé un cri d'horreur en voyant ce qui se passait devant elle. Son cri n'était pas seulement un cri de peur, mais une réaction à une scène impossible à expliquer. Après le combat souterrain, Taehyung était allongé dans la clinique stérile de l'école. Ses blessures témoignaient clairement de la violence qu'il avait subie. Lorsque les ennemis, y compris Taehyung, étaient à l'hôpital, ils étaient en sécurité. Les mains de l'infirmière, qui brillait étrangement, glissaient légèrement sur ses équimoses, comme si elles accomplissaient un miracle et aidaient à soulager la douleur de ses blessures. Mais même après la guérison de ses blessures physiques, un tissu de mensonge plane autour de la vérité de ce qui s'est passé. Il répondait aux questions de l'infirmière par des réponses toutes faites, inventant des histoires à moitié vraies, pour la protéger des aspects les plus sombres de leur monde. Pour les autres, l'escalier commun est devenu l'explication de ses blessures, bien qu'elles soient, tout sauf, accidentelles. Alors que Kim se remettait et marchait vers la lumière du jour, il sentit le poids de ses blessures s'estomper, laissant place à une force nouvelle. Il marchait, avec un sentiment de triomphe, ayant expié sa vengeance et réveillé un nouveau pouvoir en lui. Cependant, sous cette surface de triomphe se cachait un problème, une ombre qui le suivait à chaque pas, laissant présager des problèmes futurs et le chemin lointain qui s'ouvrait devant lui. Son objectif était bien plus ambitieux qu'une simple victoire dans la cour de récréation. Mais son voyage ne fait que commencer, et il est prêt à se battre à tout prix. Il ne se considérait pas comme un héros après une seule bataille. Au milieu de tout ce chaos, la vérité fut révélée. Le grade qu'il avait poursuivi toute sa vie avait été obtenu au cours d'une seule bataille décisive. Il avait reçu le rang F, qui ne correspondait pas à sa force et ne reconnaissait pas ses compétences à leur juste valeur. Chaque cellule de son être vibrait d'une puissance disproportionnée par rapport à son rang. Et il se retrouvait au carrefour de son destin, ressentant les traces de la bataille au plus profond de son âme. Son pouvoir dépassait de loin le rang de S. Des questions le taraudent, tandis qu'il gravit les escaliers qui ont connu bien des départs et des retours. Le mystère de King, l'entité qui lui avait accordé ce pouvoir, mais qu'il avait aussi condamné à la régression, restait entier, planant dans les ténèbres de son esprit. Une détermination et un vœu silencieux résonnaient dans son âme. Il devait poursuivre dans cette voie. L'objectif devint clair. La seule tâche qui exigeait son attention par-dessus tout. À chaque pas, sa détermination grandissait, et son regard se fixait sur le bâtiment qui le surplombait, témoin muet de son vœu tacite. Lorsque Kim retourna à l'endroit qui avait été sa maison, il entendit les chuchotements nostalgiques d'une vie passée. L'absence avait été longue, le voyage difficile, mais les souvenirs de la maison apportaient un réconfort paisible à son âme fatiguée. Pourtant, dans cette étreinte nostalgique se cachait le spectre de la perte le souvenir de parents disparus, laissant un vide qui ne pouvait être comblé par aucune victoire. Il trouva une nouvelle famille en la personne de son oncle, qui devint son tuteur dans cette tourmente. Dans la faible lumière du palier, ses pas résonnent d'un écho aigu, rompant le silence de la nuit. Il vient de recevoir un message. L'arrivée de son oncle est retardée, et il rentrera tard. Le silence qui régnait dans la maison était à l'opposé de l'atmosphère accueillante qui attendait Kim chaque soir. À mi-chemin de l'escalier, Kim entendit un bruit soudain, un bruit sourd venant de l'étage supérieur. Son cœur battit plus vite. La peur et l'adrénaline l'envahirent, et il se figea sur place, sentant les alarmes du danger parcourir son corps. La tension plane dans la pièce faiblement éclairée. Trois silhouettes vêtues de robes noires dominent la quatrième, allongées sur le sol en bois. La pièce semblait menaçante. Les visages masqués semblaient sans âme et froids. Celui qui est allongé sur le sol ramasse de l'argent éparpillé. Quelques instants s'écoulent, et parmi les assaillants, le visage du plus jeune s'illumine soudain de reconnaissance. « Kim », dit-il avec de la méfiance dans la voix. Le son de son propre nom sembla réveiller le captif, et la peur fut remplacée pour un moment par la surprise. C'était une histoire qui ne s'exprimait pas par des mots, mais qui était ressentie par tous. Son regard se porta sur le jeune homme qui, comme lui, était censé être à l'école, et une question pleine d'inquiétude naquit dans l'air. « Hwang Jiayung, pourquoi n'es-tu pas à l'école ? » dit-il. Chaque épisode était une pièce du puzzle, et ensemble, il s'ajoutait à l'image d'un vol. Un train en retard a mis le feu aux poudres, et Kim a assisté à des scènes d'intimidation. Son frère s'est avéré être l'une des victimes de ces événements. Une mer de souvenirs du passé et du présent fait surface dans son esprit. Les images du chef et de sa bande, qui régnaient sans doute sur les rues, volants et effrayants sans se soucier des conséquences, ressurgissaient de manière obsédante. Jusqu'à ce que Kim se retrouve mystérieusement projeté dans le passé, et le phénomène restait un mystère. Il se souvenait du chaos et de la peur qu'il semait dans leur sillage. La vision de Kim se détend, et la frontière entre le passé et le présent s'estompe, alors que le meneur se resserre sur son cou. Les mots qui flottaient dans l'air, pensaient que cela arriverait aujourd'hui, se dissolvaient dans l'air comme une prédiction qui s'était réalisée. Les hommes de main du meneur les entourent, leurs visages sont dans l'ombre, mais leurs intentions sont claires comme de l'eau de roche. Kim se tenait sur le seuil, et le meneur de jeu le regardait avec des yeux écarquillés. « Waouh ! » dit-il avec une légèreté qui ne correspondait pas à la gravité de la situation. Je me demandais qui c'était, et c'est le cousin de Jay. Le lien aurait dû apporter du réconfort, mais dans la dure réalité de la forteresse du meneur, il n'a fait qu'aggraver la trahison. La voix du meneur, imprégnée de colère, coupe à court aux pensées de Kim. Le meneur l'avait prévenu qu'à moins de vouloir se faire battre, il ferait mieux de ne pas s'en mêler et de passer son chemin. En sentant la chaleur du souffle du chef, Kim comprit qu'ils étaient prêts à prendre ce dont ils avaient besoin, et à ne laisser derrière eux que de la destruction. Mais lorsque le chef se pencha vers lui, les lèvres courbées en un rictus, et dit « Kim l'éveillait », quelque chose changea en lui. C'était comme si ces mêmes mots, avec lesquels il devait être détruit, renforçaient sa détermination. Croisant le regard du chef, Kim marmona pour lui-même. Parfait. C'était un moyen de prendre le contrôle du pouvoir de la tête. Le cœur de Kim battait dans sa poitrine comme un tambour, et les mots peinaient à sortir de sa bouche. Je voulais le tester. Les yeux du chef se rétrécirent, la confusion se dessina sur son visage, et soudain, la pièce fut remplie d'une énergie crépitante. D'un coup de poignet à peine perceptible, Kim créa une énorme onde de choc dont la puissance inouïe projeta l'homme de tête dans les airs. L'énorme silhouette de l'homme de tête s'agita dans les airs comme une marionnette dont on aurait arraché les fils, puis s'effondra sur le sol avec fracas et se mit à hurler. Les serviteurs de l'homme de tête se figèrent, et l'expression de leur visage passa de la perplexité à la peur. Un soupir collectif et de l'indignation résonnaient dans la pièce, leurs postures étant figées par le choc. Kim resta immobile, la respiration régulière, et ses yeux brillaient de détermination. Par un nouvel effort de volonté, il repoussa un autre assaillant. La salle se transforma en chaos, les bandits se mirent sur la défensive, leur confiance brisée par cette démonstration de force inattendue. Le meneur, les yeux grands ouverts et désorientés par l'impact, réussit à crier un « please », désespéré. Sa voix, auparavant menaçante, tremblait à présent de panique. Mais il était trop tard. La situation avait changé et Kim était le chasseur et non la victime. En quelques instants, l'équilibre des forces s'est modifié. La capacité de Kim un flux d'énergie débridée s'éveilla pleinement, obéissant à sa volonté. Les bandits, autrefois redoutables prédateurs, devinrent des proies à leur propre jeu. Les cris du chef furent noyés dans la défaite, et son pouvoir passa non pas à une bande rivale, mais à un seul homme, un garçon qui possédait un pouvoir auquel il n'avait pas compté, et auquel il ne pouvait pas résister. D'un dernier mouvement rapide, Kim mit le chef à genoux, et les lattes du plancher craquèrent sous son poids. Leur surprise était évidente, car ils ne s'attendaient pas à ce qu'un garçon dont il pensait qu'il n'avait pas découvert son talent, possède un pouvoir aussi incroyable. Le souffle de Kim était visible dans l'air froid de la pièce. Ses sourcils se fronçaient en signe de concentration. Il invoqua silencieusement le pouvoir qu'il appelait « prédation ». Mais le vide obscur en lui restait sans réponse, et la fonction qu'il essayait si désespérément d'activer n'était qu'un silence qui résonnait dans son esprit. Les mots noircis semblèrent le narguer depuis le vide. La fonction « prédactis » est indisponible. Le meneur qui se remettait du choc ne put que marmonner confusément. « Quoi ? » La tension régnait dans la salle, des questions non résolues flottèrent dans l'air, et la lutte pour le pouvoir était à son comble. « Prédation non activée » La voix de Kim laissait échapper un murmure de mécontentement. Ses mains tendues étaient vides aussi vides que les promesses de pouvoir qu'il pensait posséder. Des sueurs froides perlaient sur son front, tandis qu'il réalisait qu'il était désormais aussi vulnérable que les autres. « Tu » le mot s'échappa des lèvres de l'autre bandit comme un poignard visant un ennemi invisible, ou peut-être une trahison de son propre corps. Ses yeux étaient de grands ouverts, ses iris tremblant d'horreur devant la trahison et le choc de la vulnérabilité. C'est à ce moment qu'un coup lui est porté, auquel il n'a pas le temps de réagir. Le bandit, sentant le changement, saisit le moment. Son cri retentit dans toute la pièce. « Crazy bastard ! » C'était le signal pour ces hommes de main qu'il n'y avait plus de place pour la conversation. La violence qui suivit fut brutale et rapide. Kim fut projeté en arrière, et le monde autour de lui devint un flou de douleur et de lumière, tandis qu'il hurlait. Les murs, le plafond, le sol tout autour de lui semblaient tourner, et il était balotté comme une feuille dans le vent. Le meneur le dominait, ses sbires l'entouraient sur les flancs, un masque de rage et de triomphe se lisant sur leur visage. Définition beugla-t-il, et sa voix résonna comme un orage rugissant annonçant la fin. Le mot était comme une sentence, un jugement impitoyable prononcé sans pitié. De mystérieux symboles lumineux s'échappent des mains du combattant masqué. Le pouvoir connu sous le nom de lumière se manifestait dans ses actions. Dans une autre partie de la bataille, sous une sombre cape pourpre, un guerrier invoquait le poison. Des ombres jouaient autour de ses mains, murmurant la mort et obéissant à sa volonté. Dans un autre coin se tenait une silhouette dont Laura servait de bouclier contre les ténèbres. Le pouvoir de Blood Blast jaillit de son cœur, c'était un flux lumineux d'énergie empoisonné, cherchant la force vitale de l'ennemi. À l'épicentre de l'affrontement, les guerriers invoquent la fureur des éléments. Ils étaient au centre de la tempête, dirigeant directement sur Kim la puissance qui incarnait les débuts et les fins, la puissance qui formait et détruisait les mondes. Et dans le silence, parmi les échos des forces épuisées et les souvenirs des batailles, les deux personnages se tenaient debout, engagés dans un affrontement silencieux. Les mots, tranchants comme des lames, étaient suspendus entre eux, comme un défi et une réponse au défi. « Comment oses-tu, toi qui n'es pas éveillé, prétendre l'être ? » L'accusation était comme un coup de poignard, doutant de l'essence et de l'existence même de Kim. Au milieu de cette brume, la silhouette de Kim commença à se dessiner, et ils furent surpris de voir qu'il était encore debout. Ils avaient supposé qu'il était déjà vaincu, et ils voyaient sa présence comme une présence morte. Mais ce n'était pas le cas. Kim se cachait le visage de la poussière qui s'était soulevée après le puissant coup porté dans sa direction. Il n'y avait pas de blessures ou des gratinures apparentes sur son visage à cause des attaques puissantes. Avec un sourire, il remarqua que la tentative de le frapper était assez intéressante, mais qu'il l'avait sous-estimée, surtout s'il n'était pas réveillé. Les bandits le regardèrent avec perplexité, se demandant comment une telle chose était possible. Après tout, personne ne serait capable de résister à une telle puissance comme trois coups de rang C. Cependant, Kim se tenait devant eux sans la moindre égratignure. Alors que les ennemis essayèrent de comprendre ce qui s'était passé, Kim décida de se venger et se précipita sur eux. Assénant au premier bandit un coup dévastateur en pleine poitrine. La silhouette solitaire de Kim se dressa au milieu de la tempête. Un léger sourire se dessina sur ses lèvres et ses yeux étincelèrent d'un nouveau pouvoir. Ce pouvoir était suffisamment puissant pour changer le cours de la bataille et il l'amena à réfléchir aux limites de ses capacités. La lumière filtrant à travers les vieux rideaux de la salle, Kim se tient au-dessus de son adversaire vaincu, le poids de la décision encore dans l'air. Enfonçant lentement ses mains dans ses poches, il examina le résultat avec satisfaction. Le combat était terminé, mais son calme n'était pas de taille face à la tempête qui venait de passer. Regardant au loin et réfléchissant à ce qui s'était passé, le guerrier prit l'apparence d'un contemplatif. « On dirait que j'ai appris deux leçons importantes, n'est-ce pas ? » se dit-il à voix basse. La victoire dans cette bataille était double combattante et mentale. Chaque combat, chaque victoire, était hors des professeurs, et lui, l'élève dévoué, avait appris leurs leçons. Cependant les leçons de cette bataille ne se limitaient sans pas aux victoires et aux défaites. L'une des compétences cachées dans son arsenal révéla sa nature profonde, un effet passif caché dans le secret et non noté dans un livre ou un parchemin. Il se rendit compte que cet effet passif de la compétence prédateur n'était pas mentionné dans sa description. De retour au silence, Kim réfléchit à ce qu'il allait faire. « Eh bien, petit à petit, je vais pouvoir confirmer la justesse de mes hypothèses, » pensa-t-il en rétrécissant son regard avec la précision d'un aigle. Le chemin qui s'ouvrait devant lui était pavé de prudence et de stratégie, où chaque pas était aligné sur le potentiel inexploré de son pouvoir. Ainsi, sans prêter attention au monde qui l'entoure, le guerrier entreprend un voyage à l'intérieur de lui-même, cherchant à comprendre la profondeur de ses capacités. Chaque découverte le rapproche de la vérité dont il est le seul à disposer et dont il est le seul à pouvoir faire usage. Dans la faible lumière de la salle, une voix dure se fait entendre. « Que faites-vous ? » Elle planait sur la scène comme un nuage d'orage sur le point d'éclater. Sur le sol, au ras du sol, gisait son frère, le front appuyé au sol dans une expression de désespoir. La silhouette de Kim le surplombe, insensible à la force de gravité. La pièce sembla se rétrécir autour de frère lorsqu'il releva la tête, le visage crispé par la panique. La sueur dégoulinait sur son front, et il bégayait une confession, sa voix semblant remplie de peur et d'espoir. Il était comme un homme voyant un abîme sans fond devant lui et s'agrippant à la dernière goutte. « Je suis ton cousin, Huang Jeyoung. » Ses supplications se sont transformées en une promesse désespérée de dévouement, de soumission sans faille. « Qu'il s'agisse de lécher des bottes ou d'aboyer des chiens, je suis prêt à faire tout ce que tu me diras de faire. » Les mots jaillissent au hasard. Chaque mot qu'il prononce blesse sa dignité. Ses mains se serrent en point, comme devant un dieu impitoyable. Mais Kim, à qui s'adressait la requête, Hyeong-nim, résista aux supplications de son frère sans aucune sympathie. Ses yeux étaient d'enfroi lorsqu'il regardait l'homme humilié, et il y avait en lui une distance insurmontable qu'aucune supplication ne pouvait réduire. Une connaissance du caractère du frère transparaissait à travers ses réflexions, une prise de conscience que la ruse qui avait été utile autrefois n'était plus que mépris. J'ai deviné il y a longtemps que ce type était un véritable renard. Mais qui aurait pu deviner qu'il était aussi glissant ? Mais Kim se rend compte que ce n'est pas le moment de se concentrer sur la destruction de son frère, et que la véritable menace se trouve quelque part au loin, au-dessus du monde. Le monde est au bord de la catastrophe. Parmi les ombres des regrets et les échos des voeux désespérés, la véritable histoire commençait tout juste à émerger. Kim proposa donc à son frère de l'emmener avec lui et de lui enseigner tout ce qu'il pouvait. Le frère était aussi heureux de l'offre qu'un chien d'un os. Il ajouta que son frère devait le suivre et être un garçon obéissant, assaisonnant ses paroles d'ironie à propos de tout ce qui s'était passé. Mais il se rendit compte qu'il s'agissait d'une responsabilité pour une nouvelle identité et non d'une simple sortie amicale. À ce moment-là, nous sommes transportés dans une usine abandonnée depuis longtemps. Cette installation ne fonctionne plus depuis longtemps et il est strictement interdit d'y pénétrer. Cependant, le panneau qui mettait en garde contre toute entrée non autorisée indiquait également que l'accès était limité à un nombre restreint de personnes. Cela laisse supposer que quelque chose de très mystérieux se cache derrière la clôture. A l'intérieur d'un des blocs se tenaient trois personnes vêtues de combinaisons spéciales, très éclairées par la lumière artificielle, alors que le crépuscule était déjà là. Leur visage exprimait un profond étonnement face à ce qui se déroulait devant eux. Devant ces personnes, un immense filet de champs magiques s'étendait devant eux, tentant de retenir l'afflux de monstres gigantesques. Cependant, il n'y avait qu'une seule question dans l'air. Ce filet serait-il capable de résister à une telle pression de la part des créatures qui avançaient, ou se briserait-il ? L'un des hommes resta calme et affirma qu'il avait fallu de nombreuses années pour mettre au point ce système et qu'il pourrait résister sans problème à un tel afflux. Il recommande de ne pas paniquer ni de s'inquiéter, car cela ne sert à rien dans cette situation. Les autres scientifiques, en revanche, sont moins confiants. Ils sont conscients de la puissance de ces créatures et leur inquiétude est compréhensible. Mais le scientifique en chef reste sourd à leurs objections, comme s'ils n'entendaient pas leurs cris. Le scientifique en chef se tourna vers eux et affirma que ses capacités de niveau B avaient créé la défense la plus puissante et que les créatures derrière ce filet n'étaient même pas de rang F+, pour représenter une menace de percée. Il expliqua que le rang maximum auquel il pourrait être confronté était le rang C, et que même dans le pire des cas, ce rang ne pourrait qu'endommager légèrement le dôme, mais pas le briser. De plus, le dôme se rétablissait rapidement. Cependant, alors que le scientifique continuait à parler, quelque chose ne tourna pas rond. Son dôme loué commença à se fissurer, et de l'autre côté, toutes les créatures qu'il avait si obstinément retenues avec cette défense commencèrent à sortir. Les créatures, que le scientifique venait de considérer comme insignifiantes, ont facilement franchi toutes les barrières dont ils s'étaient vantés et ont commencé à remplir l'espace de l'usine à la recherche de leurs premières victimes. Des morceaux du dôme s'écrasent sur le scientifique. Il ne s'attendait manifestement pas à cela. Projeté en arrière par l'explosion, il tente de comprendre où il s'est trompé. À ce moment-là, Kim et son frère étaient au moins déjà en route vers le lieu de l'accident. Kim se souvint que quelques secondes étaient en jeu avant l'effondrement total et l'apocalypse. Son frère était impatient de savoir où Kim s'était réfugié de toute urgence et ce qui se passait. Il s'inquiétait de savoir d'où Kim tirait une telle force. Kim ne fit aucun commentaire, se contentant de courir, avec un sentiment d'urgence. Il ne s'agit pas d'une question d'argent, mais d'une question d'argent, et il n'est pas question d'argent. Il expliqua que cela lui permettait d'être plus fort que son rang ne le laissait supposer, et que beaucoup de gens pensaient qu'il venait de découvrir ses pouvoirs. Le frère fut stupéfait par la réponse, car il ne comprenait pas comment cela était possible. Toutes les paroles de Kim semblaient contredirent la réalité. Serait-ce vraiment vrai ? Mais il se rendit compte que Kim avait caché ses talents pendant tout ce temps. Il avait cru que son frère n'avait pas de capacité spéciale, mais il voyait maintenant qu'il avait eu tort. Kim avait des pouvoirs extraordinaires. Le chaos règne dans l'usine, de nombreux scientifiques sont tués sans pitié à cause de l'erreur d'un homme qui s'est cru supérieur aux autres, et n'a pas envisagé la possibilité de contrer son pouvoir. Héros essayait de se remettre de ce qui s'était passé et de comprendre la situation. Sa seule question était de savoir comment les créatures de Baran avaient pu vaincre ses défenses. Une fois la poussière retombée, l'érudite se tenait devant lui, la perplexité dans les yeux. « Ce n'est pas possible », murmura-t-elle, à peine capable de prononcer les mots. Une force invisible pulsait autour d'elle. Un flux de manas si puissant qu'il donnait l'impression de jaillir du tissu même de la réalité. « Du manas au-dessus de mon rang », pensa-t-elle avec effroi, et son visage reflétait la peur et la joie. Le silence fut rompu par une voix paniquée. « Commandant ! » cria quelqu'un dans la foule, perçant la confusion. Une silhouette en arrière-plan fit un geste vers le centre du chaos. « Quelque chose à l'intérieur de la porte. » La phrase est restée inachevée, mais le sens est clair. Ils ne sont pas seuls, et l'inconnu les guette. Une créature émergea des profondeurs de la porte scintillante, sa gueule ouverte dans un grognement inaudible, et ses yeux, une paire de vides sans âme. L'énergie qui l'entourait crépitait d'avidité, l'air bourdonnait de l'anticipation de la destruction. La seule présence de cette créature provoquait un sentiment d'insulte à la nature. De nouveaux monstres aux proportions gigantesques se matérialisèrent au-dessus d'eux. Leurs auras remplies d'une lueur maléfique. Le plus grand d'entre eux dominait les autres, un colosse de muscles et de malice, un roi parmi les cauchemars. C'était une légion d'horreur, chacune annonciatrice de malheur. Le commandant du groupe, devenu un îlot au milieu d'une mer de monstres, s'immobilisa. Son esprit était agité par les pensées de l'armée de créatures qui avaient franchi les portes, chacune d'entre elles rayonnant d'une soif de chaos. L'odeur de la menace flottait dans l'air, et le silence laissait présager la cacophonie de la bataille qui allait suivre. À ce moment terrifiant, alors que les ombres des bêtes se profilent au-dessus de lui, le commandant du groupe réalise que la véritable épreuve est arrivée. La lutte pour la survie était sur le point de commencer, et le sort de tous dépendrait de leur sauvetage ou d'une bataille à mort. Dans les ruines d'une usine autrefois florissante, une créature de cauchemars est apparue, son immense silhouette projetant des ombres dans les rues défoncées. Des yeux rouges luisants perçoient le crépuscule, et un rugissement qui semble faire trembler la terre se répercute dans l'air, donnant des frissons à tous ceux qui ont la malchance de l'entendre. Des cristaux pendaient autour de lui, captant les dernières lueurs du jour, et une aura inquiétante émanait d'eux. L'érudit resta immobile. Ses yeux étaient dilatés par la peur. Ses lèvres s'entrouvrirent dans un murmure bas, prononçant peut-être un nom ou une supplique, mais il fut interrompu par une prise de conscience qui le frappa comme la foudre. Ce n'était pas possible. Comment se faisait-il qu'ils aient tout exploré, et n'aient jamais rencontré de monstre d'un tel rang au cours de toutes ces années ? Des années de recherches se sont effondrées comme un dôme sous la pression des monstres. Au milieu de la panique, une voix retentit, claire et forte malgré le chaos. « Young Nim, disons que tu as raison, c'était la voix de la raison. Une reconnaissance de la justesse exprimée dans le feu de l'action. Une reconnaissance que la situation était peut-être aussi grave que l'homme le craignait. » À ce moment-là, Kim et son frère s'approchent déjà de la scène. « Mais c'est ridicule, comment diable sais-tu tout cela ? » cria son frère, sa voix se répercutant sur les murs. La réponse vint rapidement et avec assurance, une note de mémoire dans la voix. « Parce que je suis déjà passé par là. » « C'était le témoignage d'une expérience passée que Kim avait écoué. » La suspicion s'insinua dans son esprit tandis que son frère réfléchissait à ses mots et une lueur de doute s'alluma dans ses yeux. « Intuition. Ah ! » demanda-t-il, sceptique face aux affirmations de son interlocuteur. Et le mot resta suspendu entre eux comme un gant jeté par défi. La confrontation s'est rapidement envenimée et les accusations ont fusé. Le frère, qui avait tenu bon, a les larmes aux yeux, la conviction et le désespoir dans la voix. « Mon intuition me dit que c'est vrai. Vous mentez. » C'était un cri de trahison, une déclaration qui brisait les faux-semblants et frappait de plein fouet les murs de la tromperie. Mais la vérité, comme c'est souvent le cas, se fit connaître de la manière la plus effroyable qui soit. Une horde de créatures monstrueuses s'abattit sur la foule en fuite, les visages déformés par l'horreur. « Ne me dites pas que vous essayez de me tromper, » s'écria l'un d'eux, réalisant qu'il avait devant lui un cauchemar bien plus terrible que n'importe quelle tromperie. Au milieu du chaos qui engloutissait la ville, le frère restait stupéfait, un flot de questions grouillant dans son esprit, sans voix et sans forme, se présentant comme un nuage de points d'interrogation qui semblait presque tangible au-dessus de sa tête. Yonsu, connu dans ses rangs sous le nom de Blade of Lunacy, se tenait à ses côtés et était un modèle de sang-froid. Sa voix était ferme, ce qui contrastait fortement avec l'agitation qui l'entourait. « Tu te souviens de ce que je t'ai dit de faire, n'est-ce pas ? Alors vas-y. » Le visage de frère se contorsiona d'inquiétude, ses yeux reflétant la gravité de la situation. « Kim, et toi ? » cria-t-il, la panique pour la sécurité de sa compagne étant audible dans sa voix. Kim, ignorant le pandémonium, répondit simplement « Moi ». Son calme était aussi désarmant que rassurant. Fixant sévèrement ses adversaires invisibles, Kim fendit l'air avec détermination et fermeté. « Je me débarrasserai de ces salauds et je serai à tes côtés. » Ces mots n'étaient moi pas seulement une promesse, mais un signe avant-coureur de la tempête qu'il s'apprêtait à déclencher, l'assurance qu'il suivrait son frère dès que la menace immédiate serait neutralisée. Au-dessus des rues désertes, une silhouette solitaire se détache du panorama de la ville assiégée. On sentait le calme avant la tempête dans les paroles qu'il prononça pour expliquer la gravité de leur situation. La brèche sous-estimée des portes, qui s'avéraient maintenant être « Aranga », menaçait d'un désastre qu'aucun renfort ne pourrait résoudre, car toutes les mains habiles étaient occupées ailleurs, dans les donjons et les gouffres. L'heure des comptes a sonné lorsque le personnage à la fenêtre, l'organisateur de leur défense, proclame une sombre décision. « La seule façon de sortir de la situation actuelle, dit-il, est dans le silence qui suivit, la gravité de la décision imminente d'Event Evidente, s'est révélé à rank. » La tension dans la pièce était palpable. Un mélange d'espoir et de désespoir flottait dans l'air, lorsque la silhouette se retourna et s'adressa directement à l'homme. « Tu es notre seul espoir. » L'urgence de son ton ne laissait aucun doute. Le manteau du salut reposait désormais entièrement sur les épaules de ce type. Dans la lumière éclatante, les marques de nombreuses batailles étaient visibles sur le visage d'Aan Hyun-su, et ses yeux témoignaient de l'esprit guerrier qu'il habitait. Le titre d'éveillé de Rang-ha n'était pas seulement un titre, mais un insigne d'honneur, un symbole du pouvoir qu'il possédait la lame du lunatisme, un phare dans les heures les plus sombres. Alors que le destin de la ville est au bord du précipice, les yeux de Hyun-su brillent de larmes non versées, mais non de peur, mais de détermination. « Héros moi, An Hyun-su, j'arrive ! » proclama-t-il, et sa voix gronda dans la nuit. Ce n'était pas seulement un serment, c'était l'appel d'un gardien prêt à protéger son protégé des ténèbres qui s'approchaient. Le héros s'était levé, et avec lui une lueur d'espoir. Après le cataclysme qui a déchiré le ciel, une bête monstrueuse, avec des têtes, a déferlé avec un rugissement de défi. Ses yeux rouges flamboyeurs de colère, transperçant le linceul de poussière et de débris. Une puissance féroce l'entourait, qu'elle provienne de son essence ou qu'elle soit lancée par un ennemi invisible. L'air crépitait d'une férocité débridée, présageant une bataille aux proportions immenses. Sur le champ de bataille, face aux colosses, dos au monde, se tenait Kim. Une silhouette monstrueuse le surplombait, se découpant sur le ciel menaçant. Mais pour Kim, ce n'était qu'une bataille comme une autre, et il s'occupait activement de ses créatures. Lorsque le redoutable Léviathan fut vaincu, son énorme silhouette s'étala sur le paysage dévasté. D'en haut, on pouvait voir les effets de l'assaut dévastateur du conquérant. Les yeux de la créature, qui brillaient autrefois d'une lumière sauvage, étaient en maintenance et son énorme corps témoigné de la férocité de la bataille. Au milieu des ruines, Kim poursuivait le combat, son visage exprimant le calme malgré le chaos qui l'entourait. Le monde autour de lui était en proie de la destruction, mais il restait indemne, son regard confiant témoignant d'une prévoyance et d'un plan tactique précis. Le calme dont il faisait preuve dans cette tourmente témoignait de sa confiance en lui, de ses batailles et de ses stratégies mûrement réfléchies. Il était comme une tempête pendant les batailles, et ses pouvoirs de prédiction étaient aussi mortels que son épée. Et lorsque la poussière retomba sur la ville en ruine, son histoire commençait à peine à se dérouler. Dans un royaume où les flux de manas arcaniques dictèment les forces du flux et du reflux, il dépensait trop de manas à combattre des monstres. Une lumière éthérée émanait de sa peau, entourant ses doigts d'une vive lueur bleue. Des symboles appartenant à l'ancien langage de la magie clignotaient sur sa peau, suivant les mouvements de sa main. C'était la preuve de son habileté et de sa connexion au pouvoir mystique du manas. Cependant, il y avait toujours un prix à payer pour un tel pouvoir. L'instant d'après, le prix à payer devint évident. Une croix écarlate, symbole universel de l'interdiction, apparut sur son bras. Le personnage qui possédait ce pouvoir devint voûté et décharné. Des flèches fantomatiques descendaient vers le bas, soulignant à quel point ce pouvoir drainait l'énergie vitale de son détenteur. C'était comme une encre qui l'enchaînait au sol. Une idée a germé parmi les monstres déchus. En absorbant l'essence des vaincus, il était possible de reconstituer les réserves de manas. C'était une voie sombre, pleine de dilemmes éthiques et de dangers. Mais elle ouvrait de nouvelles possibilités. Dans l'obscurité, un sourire en coin brilla sur le visage de Kim, et les symboles sur sa peau devinrent plus agressifs. Ce n'était pas seulement un jeu de lumière, mais un aperçu profond des aspects magiques qui promettaient des possibilités infinies. Sur le champ de bataille, sous un ciel sanglant, Kim dominait, son apparence transformée par les récentes batailles. Des images scintillantes semblaient planer au-dessus de lui, symbolisant de nouvelles capacités. Prédation et peau de pierre apparurent, reflétant non seulement la survie, mais aussi la prospérité au milieu du chaos. C'était une évolution visible, une partie indéniable et intégrante de son pouvoir. Dans une autre réalité, des silhouettes se tenaient devant le vaste cosmos, échangeant une conversation non-verbale sur le passé et l'avenir. La silhouette supérieure symbolisait le contrôle et le pouvoir latent, prêts pour de nouvelles réalisations. La forme inférieure exprimait l'ambition et la passion, contrastant avec un calme incroyable. Leurs histoires parlent d'une ascension rapide, d'une trajectoire menant au rang S, voire au mythique rang SS. Finalement, Kim se retrouva seul, entouré des débris de ses victoires. Le silence envahit l'air, seul le dialogue interne du personnage l'incite à passer à l'action. Le sang et les ombres éternt des témoins muets qui attendaient un nouveau chapitre de ce long voyage. Une décision se profilait lentement comme la page suivante d'un livre, impatiente d'être lu, et le destin non seulement de Huang Jai, mais aussi du monde entier, dépendait de ce moment. Sous la pâle lumière de la lune, l'air tremblait d'une énergie inexplicable, projetant de longues ombres sur les rues dépourvues de vie. Kim restait immobile, le regard perdu dans le lointain. Son visage, partiellement plongé dans l'obscurité, exprimait une réflexion. Il entendit des bruits de ses tringesses, mais il se souvient qu'il avait déjà tué tous ceux qui se trouvaient sur son chemin. Soudain, la tranquillité fut rompue. Un énorme monstre, laid et terrifiant, descendit du ciel ou peut-être surgit-il de l'abîme. Kim se retourna instantanément, et, sans s'arrêter, se dirigea vers le Léviathan qui semblait prêt à tout écraser sur son passage. L'air s'emplit de tension et la voix d'âme retentit sur le champ de bataille. « Maudite bête ! » tona-t-il, ses mots sonnant comme une lame de pure vengeance. Le monstre, le visage déformé par la malice, sembla même reculer, comme s'il doutait de sa force devant la conviction d'Ama. La lame d'or à la main, il s'élança droit sur cette créature monstrueuse. En prononçant cette déclaration guerrière, Am s'est proclamé exécuteur de la justice, sa voix résonnant dans la nuit. « Ce guerrier de la justice, Am, est venu vous juger, » annonce-t-il bruyamment. Sa silhouette, éclairée par les lumières vacillantes de la ville, était un phare de détermination, et dans son cœur brûlait une étincelle de conviction. Cependant, après cette déclaration audacieuse, l'incertitude s'empara de l'âme de Kim. Pendant un instant, son visage exprima l'hésitation, et sa détermination fut remise en question alors que son esprit s'embrouillait. Il ne s'attendait pas à ce qu'il reste encore des monstres, et la question de savoir qui d'autre que lui les combattait restait sans réponse. Au point culminant de leur combat, le monstre s'approcha comme les ténèbres, se recroquevillant entre les mains de la force nouvellement acquise par Amma. D'en haut, on pouvait voir l'inévitable victoire. La férocité du monstre s'estompait devant la lueur des attaques d'Ama. La lumière brisait les ténèbres, mettant fin au cauchemar. Dans le silence, après la bataille acharnée, Kim se tenait au milieu des décombres, sa silhouette se découpant sur le ciel étoilé, et les cristaux épars qui s'élevaient, comme autant de preuves de la grande bataille. Il y avait encore un arrière-goût de puissance dans l'air, et les traces de la bataille se dissolvaient lentement dans l'environnement. Après avoir examiné attentivement les dégâts infligés, il réalisa qu'il avait vaincu un monstre de rang A, une créature cauchemardesque. Il avait vaincu un monstre de rang A, une créature cauchemardesque, et était resté indemne. Un murmure intérieur de respect devant sa propre force, inattendu mais indéniable, résonna dans son esprit. Il a facilement vaincu un monstre de rang A. Cette pensée était à la fois délicieuse et pesante, et le titre de « éveillé de rang A » était un manteau chargé d'attente. La « lame du lunatisme », comme elle était surnommée, se tenait devant Kim. Autour d'eux, la ville en ruine témoignait silencieusement de leur rencontre. Malgré la gravité du moment, un sourire en coin apparut sur le visage d'Anna, et ses paroles semblèrent se moquer de l'homme vaincu. « Idiot de monstre ! » « Il a été détruit par mon épée de justice ! » Ce fut un cri de triomphe qui traversa les ténèbres de la nuit. Cependant, l'intrigue se complique lorsque Kim sort de l'ombre et pose une question muette. Pourquoi Han Hyun Soo est-elle ici ? Cette question est restée en suspens comme une pièce de puzzle, ajoutant de nouvelles couches au mystère. Soudain, la façade de la tueuse silencieuse se fissura, révélant une crainte solennelle sous la surface du guerrier. La tête penchée et les bras croisés, il offrit une prière silencieuse aux habitants de la ville, un moment de paix au milieu du chaos. C'était un rappel touchant que la vie des gens était entrelacée avec la sienne, les visages invisibles pour lesquels il tenait son épée. Mais, comme tous les guerriers le savent, la paix est un cadeau éphémère. Les yeux de Kim s'écarquillèrent lorsqu'il sentit la force approcher. C'était une réaction entraînée par de nombreuses batailles. L'air autour de lui se tendit et la nuit s'anima. « Compétence détectée ! » déclara-t-il. Dans la faible lumière du crépuscule, Han Yun-su fut soudain pris en embuscade. Une force invisible avait frappé. Par réflexe, il leva les bras, essayant de créer une barrière pour parer l'attaque. Le sang jaillit de ses blessures, lui rappelant sa vulnérabilité. « Qu'est-ce que ? » expira-t-il, luttant contre la douleur et le choc. Le héros qui se sentait invincible à l'instant avait été vaincu. L'impact le fit chanceler, goûtant le sang dans sa bouche, et il recula en titubant. « Quoi ? » murmura-t-il, les mots s'échappant de ses lèvres dans la douleur et l'incompréhension. Il avait été un chasseur, une lame d'ombre dans la nuit. Maintenant, il se retrouvait blessé et sans défense, incapable de croire ce qui s'était passé. À ce moment-là, un mystérieux ennemi sortit de l'ombre. Devant lui se tenait une figure couverte de mystère, sa présence invisible et menaçante. « Je t'ai trouvé, Han Yun-su, » dit la silhouette, sa voix ressemblant à un murmure froid qui rompt le silence. Un sourire sinistre se dessine sur son visage, et dans ses yeux étincelants se lit une lueur de victoire ou de malice. Han, le chasseur de la nuit, la lame du lunatisme, se retrouva piégée par une créature aussi sombre que la nuit elle-même. Dans la faible lumière de la chambre d'hôpital, frère Kim se tient silencieusement au chevet du lit, les yeux fixés sur la silhouette immobile de Madame Choua, l'infirmière. Son visage calme ne reflétait pas la gravité de la situation. Elle restait sans voix, témoin du chaos qui avait éclaté ce jour-là. La scène s'est déplacée, et la tension se porte désormais sur les traits calmes du visage de Madame Choua. Malgré le chaos qui l'entoure, elle semble calme. Soudain, le récit est devenu plus personnel, le trouble intérieur de Broder faisant surface. « C'était-ce normal ? » se demande-t-il, et le doute se reflète dans ses sourcils froncés et les gouttes de sueur qui perlent sur son front. Il commençait à douter du silence, de l'inaction, de la réalité même qui les avait amenés à ce moment. Au fur et à mesure que l'horreur de la nuit imminente envahissait les pensées de frères, le récit devenait plus profond. « Beaucoup de gens vont mourir ce soir, » murmura-t-il, sa voix tremblant faiblement dans le silence de la pièce. Les souvenirs des paroles de Kim, selon lesquelles il devait sauver l'infirmière à tout prix, surgirent dans son esprit et il le fit, parce que l'infirmière était le genre de personne qui n'allait pas abandonner et se sauver elle-même. Son langage corporel exprimait une détermination farouche à tenir bon, même si cela mettait la vie des autres au-dessus de sa propre sécurité. Elle mourra si elle se concentre sur l'aide à apporter plutôt que sur l'évacuation. Et en ce sens, les paroles de Kim étaient justes, elle devait être sauvée à tout prix. Il se souvenait aussi des paroles de Kim qui lui avait dit qu'il pouvait utiliser son pouvoir de sédation. Par conséquent, le médecin n'était pas sur les lieux et frère devait simplement garder un œil sur elle et faire de son mieux pour ne pas la mettre au courant des horribles événements qui se déroulaient en ville. Les paroles de Kim selon lesquelles cette mission comportait une grande responsabilité ont également refait surface dans la mémoire et frère a dû les prendre au sérieux. Debout au-dessus de l'infirmière dans la chambre, il ne comprenait pas comment Kim pouvait savoir tout cela. L'idée du futur ne s'installait pas dans son esprit, créant une contradiction totale avec la réalité. C'est cette pensée qui le perturbait le plus, même avec tous les événements qui se déroulaient à l'extérieur de la chambre douillette. L'infirmière commençait à se réveiller après un long sommeil. Elle essayait de réaliser où elle était et ce qui lui arrivait. son frère prit la parole, l'incitant à ne pas se lever, lui expliquant qu'elle s'était apparemment évanouie et qu'il valait mieux qu'elle reste allongée sur le lit jusqu'à ce qu'elle revienne à la normale. Soudain, son frère se demanda comment Kim pouvait tout savoir. Il s'agissait bien sûr du pouvoir de prédiction. Il se rendit compte qu'il en était capable, mais ses réflexions furent brisées comme un verre de cristal. Kim avait réfuté cette idée dès leur première rencontre. S'il avait ce don, il aurait prédit l'arrivée des voleurs plutôt que d'être pris au dépourvu. Pour ne pas être en reste dans l'intrigue principale, la pleine lune ne faisait qu'augmenter le suspense comme un vendredi 13. Kim regarda son sauveur se faire découper en morceaux. Il regrettait de ne pas avoir pu lui parler, mais en même temps, un sourire de possibilité s'éveillait en lui pour consommer ses pouvoirs. L'idée d'aider son sauveur lui vint à l'esprit, mais en même temps, pourquoi perdre son temps à le faire alors qu'il pouvait simplement regarder de loin cette bataille intéressante ? En se tenait debout face à la mort, s'accrochant à sa blessure. Une seule chose l'intéressait, découvrir qui l'avait attaqué par derrière comme un sournois. Il cria à l'homme de donner son nom. Son adversaire commença à retirer ses boucliers magiques et à rire, disant qu'il était étrange qu'Anne ne le reconnaisse pas, car il s'était déjà rencontré et que, comme il l'avait promis, il était venu pour se venger. Un sourire sinistre se dessina sur son visage. Il avait attendu si longtemps cette rencontre pour enfin avoir cette chasse amusante, comme lorsqu'Anne l'avait poursuivi. Il s'appelait Vilain, c'était ainsi qu'il se nommait. Il était la source du chaos et voici ce fou qu'Anne avait si longtemps pourchassé avec son épée de justice. Et bien sûr, Vilain pensait pouvoir le vaincre. Kim assistait à cette rencontre ironique entre deux vieilles connaissances, mais il ne restait qu'un observateur. Ce n'était pas son rôle d'intervenir inutilement. Il ne comprenait pas comment Han avait pu vaincre ce type et comment il était revenu à la vie. Ce pourrait-il que l'avenir ait changé à cause de sa téléportation ? Ou y avait-il une autre explication ? Han regarda Vilain avec rage. Il se rendait compte que ce monstre était une sorte d'engence de l'enfer et qu'il aurait dû mourir comme il l'avait fait à l'époque. Et de toute façon, son apparence semblait absolument impossible. Il brandit son épée de justice avec ses dernières forces et se précipita sur son pire ennemi. Il était prêt à sacrifier sa vie pour vaincre enfin cette canaille. Il y avait plus de colère et de haine sur son visage que la douleur physique des blessures infligées par son ennemi. C'est avec des marques sanglantes qu'il attaqua son adversaire. Sous le coup de son épée, la terre se mit à trembler. La tempête d'événements qui venait de s'apaiser reprit. Mais il s'agissait d'une bataille avec un seul vainqueur. Mais ce moment fut brisé par l'apparition soudaine d'un géant venu du sous-sol. Han et son ennemi volèrent déjà dans l'abîme, essayant de s'accrocher à l'air pour ne pas être écrasés par ce développement inattendu. L'énorme ogre se mit à rugir et son rugissement était si menaçant que des fenêtres entières en tremblèrent. Des éclairs se mirent à briller dans l'air pour accompagner l'apparition de ce monstre gigantesque. On n'en croyait pas ses yeux. Il avait tué cet ogre et voilà qu'il revenait comme si de rien n'était. Quelque chose ne tournait pas rond. L'agressivité du géant devenait de plus en plus évidente. L'ogre agita son énorme bras, se préparant à frapper à nous. Cependant, Han parvint à esquiver et le cou se planta directement dans le sol, le faisant trembler sous l'effet d'une telle force. Vilan eut de la chance dans cette situation. Il parvint à esquiver le cou et ne reçut que des égratignures mineures. Le sort d'Hana restait un mystère. Il tourna lentement la tête et ne put en croire ses yeux devant ce qui se déroulait devant lui. Vilan a regardé Kim et lui a suggéré de ne pas rester un spectateur libre de ce spectacle étonnant. Il a dit que Kim devrait payer de sa vie. Vilan se jette alors sur Kim, visant à lui faire exploser la tête avec son katana et crie que chaque sacrifice le rend plus fort. Cela le satisfait. Kim concentra son regard sur son agresseur et fut surpris de constater qu'il était l'objet de toutes les attentions. Ces types semblaient avoir leur propre agenda et la résolution de leur conflit ne regardait qu'eux. Vilan ne partageait pas ce point de vue et sans hésiter, il s'élança vers Kim en lui tirant la langue. Il était prêt pour une nouvelle fournée de sang et traqua Kim comme une nouvelle proie. La lame de Vilan ne s'approcha du cou de Kim qu'une fraction de seconde mais c'est à ce moment qu'un obstacle rocheux, l'une des capacités de Kim, émergea du sol. Kim s'oriente instantanément et, sans sortir la main de sa poche, frappe son ennemi au visage. Celui-ci tomba à la renverse, abasourdi par une résistance aussi inattendue dans une situation aussi critique. En se ressaisissant, il se rendit compte que ce combat serait loin d'être facile. Ses adversaires, Kim et Vilan, possèdent tous deux des pouvoirs qui pourraient rendre ce combat imprévisible et dangereux. Il commença à se demander comment Kim pouvait avoir le pouvoir de changer son corps qui était de rang B alors que son propre rang n'était qu'une statistique C. Kim, même s'il n'était pas heureux d'être attaqué, exprima sa satisfaction que cela ajouterait de l'intérêt au combat. Il pensait que gagner un nouveau pouvoir au combat était une bonne façon de l'acquérir. Il commença à se couvrir le corps d'une excroissance, défiant son ennemi et le nargant pour qu'il engage enfin le combat au lieu de rester là, l'air abasourdi. Les vilans ne purent résister à la provocation et se précipitèrent vers Kim, prêts à détruire sans hésitation ce petit gars arrogant avec la puissance d'un rang élevé. À ce moment-là, Kim se préparait à se défendre et à se protéger de l'attaque de son assaillant. Il était confiant dans sa victoire et prêt à faire face à n'importe quelle attaque de son adversaire. Un instant plus tard, la lame s'est dirigée vers Kim et, pour se protéger, il a bloqué son bras de manière à ce que l'attaque lui parvienne. Un nouveau combat s'engagea entre eux, mais à la différence que l'adversaire était d'un rang bien supérieur à celui de Kim et que l'issue du combat pouvait tourner en sa faveur à tout moment. L'ennemi fut impressionné par les capacités de Kim et par le fait qu'il se battait comme un guerrier expérimenté plutôt que comme un novice. Il n'en était que plus impatient de vaincre. Il ajouta qu'il ne s'attendait pas à ce que Kim utilise une telle force et que cela lui donnait du plaisir à le combattre, contrairement à Anna qui était attachée à son idée de la lame sacrée de la justice. À ce moment-là, pendant qu'il parlait, un combat acharné se déroulait en arrière-plan entre Anne et un énorme monstre qui était sur le point d'être détruit. Les vilains se tournèrent envers Kim pensant qu'il n'était qu'un gamin qui se prenait pour un héros. Il se sentait désolé de devoir détruire un talent comme le sien. Après tout, Kim aurait pu choisir le bon camp dans cette bataille et ainsi son monde aurait pu être sauvé. Il regarda Kim avec colère et dit qu'il ne comprenait pas la chose la plus importante. Il n'y a pas d'autre solution que de s'en remettre à la puissance cachée de Kim car il mourra bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada